Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo des produits terminés et j'ai beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je vous avoue que ça fait un petit moment que je mets de côté ces produits terminés et je pense qu'avec le temps je ne me suis pas du tout rendu compte de la quantité. Donc je vais essayer de faire assez rapide pour chaque produit. Je vous intégrerai à l'écran par ici les produits par lesquels je les ai remplacés ou si je les ai rachetés. Parce que là clairement, vu la quantité de produits, c'était un petit peu compliqué de tout ramener les produits. Voilà, ça fait un petit peu bazar. Donc c'est parti. Je commence tout de suite avec des shampoings de chez Rituals. Il y a pas mal de produits Rituals. Vous allez le voir, c'est vraiment une marque que j'utilise de plus en plus. En même temps, pour celles qui me suivent dans les dernières vidéos, j'ai quand même pas mal craqué. Donc forcément, j'en utilise beaucoup. Mais voilà, j'ai terminé deux shampoings de chez Rituals. Donc Ritual of Mer et Ritual of Hammam. Donc celui-ci, on est sur un shampoing Gloss et Nutrition. Et celui-ci, on est sur le Scalp Therapy et Nutrition. C'est-à-dire que celui-ci, il va avoir une action vraiment nettoyante en profondeur. Voilà. Alors, je les aime beaucoup, les shampoings de chez Rituals. Peu importe la gamme. Ils ont tous une action nourrissante pour les cheveux. Donc vraiment, peu importe votre parfum préféré, j'ai envie de dire. Il y a vraiment une nutrition apportée aux cheveux. Ce sont des shampoings qui n'alourdissent absolument pas le cheveu. Ils sont vraiment très très bien. Donc après, on a des effets forcément un petit peu plus différents. Par exemple, celui-ci Gloss et Nutrition, effectivement, il va apporter un côté plus brillant. Et celui-ci, que j'aime beaucoup, il a vraiment cette action cheveux propres. Cheveux très légers, bien nettoyés au niveau des racines. Et celui-ci, clairement, c'est mon préféré. Je ne les ai pas tous testés. Il me semble que j'ai testé également celui de la gamme Sakura. Si je ne vous dis pas de bêtises. Et le Ayurveda. Voilà, qui sont très bien. Mais je trouve qu'avec celui-ci, on a vraiment cette sensation de cheveux propres et légers, très fins. Donc celui-ci, clairement, pour le moment, c'est mon préféré. Donc je le rachèterai, même si les autres sont très bien. Celui-ci, vraiment, c'est mon préféré. Par quoi je les remplace ? Donc en ce moment, je suis en train de terminer celui de chez L'Occitane en Provence. De la gamme Amandes, que j'aime énormément. C'est un shampoing un petit peu huile, qui est très nourrissant, qui fait très bien briller les cheveux. Je l'aime beaucoup. Donc voilà le shampoing que j'utilise à la place. Toujours de chez Rituals, j'ai terminé deux mousses de douche. Donc là, peu importe la gamme, la senteur, c'est la même texture, le même résultat. On est vraiment sur quelque chose de très agréable à utiliser sous la douche. C'est très nourrissant. Ça sort sous forme de gel, comme les gels de rasage. Et ensuite, vous avez une mousse qui est très dense, qui est très épaisse. Voilà. Les parfums de chez Rituals, pour moi, je n'arrive pas à retrouver des senteurs au niveau sensorialité qui soient aussi enveloppantes. Vraiment sous la douche, c'est un bonheur à utiliser. Peu importe la gamme. Là, c'était l'édition limitée Goût de fortune. Voilà, qui sentait le patchouli. Patchouli mandarine. J'ai adoré. Et là, j'avais pris une petite mousse de douche de la gamme Karma. Donc là, on est sur Lotus et Thé Blanc. Beaucoup plus frais, mais ça, ça me fait un petit peu penser aux odeurs un petit peu d'été. Vous voyez, un petit peu fleuri, légèrement sucré. Donc j'adore, je rachète. Ça, pas de souci. Et en ce moment, je les remplace tout simplement par les huiles de douche de chez Rituals. J'avais fait un petit backup et je les aime énormément. Ça hydrate vraiment super bien la peau. Depuis que j'utilise ces huiles de douche, je n'ai plus du tout la peau qui me tiraille en sortant de la douche. Bien sûr, vous avez tout ce qui est huile de douche qu'on retrouve en parapharmacie. Mais vraiment, si vous voulez ce côté parfumé et sensoriel, celles de chez Rituals, elles sont vraiment très très bien. Toujours de chez Rituals. Je pense qu'on va continuer sur la lancée. J'ai terminé deux sticks antitranspirants. Donc ça, pas la peine de vous le dire, mais je les ai déjà rachetés. Voilà, moi je n'utilise que ceux-là maintenant parce que je les trouve hyper efficaces. Comme vous le savez, moi je prends toujours des antitranspirants. Pour moi, il n'y a rien de plus efficace. Les déodorants tout seul, ça ne me convient pas personnellement. Là, on est sur un stick crème large. Ça sent super bon, c'est hyper efficace. Ce côté crème, c'est très hydratant pour les aisselles. Donc si jamais vous venez de vous raser, de vous épiler, il n'y a pas du tout ce côté qui pique. Pas du tout. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est mes deux antitranspirants que je rachète à chaque fois. Vous l'avez dans la senteur Sakura, donc fleur de cerisier. Et Ritual of Jeans qui est là, Lotus et Jujube. Donc une senteur plus douce, plus fraîche, plus discrète. Alors que là, on est sur quelque chose de plus fleuri. Ensuite, Rituals, j'ai terminé un spray pour le linge que j'avais notamment eu dans le calendrier de l'Avent. J'avais eu la gamme Amsterdam Collection et donc c'est à la tulipe et yuzu japonais. Senteur très fraîche que j'ai beaucoup aimé. C'est très vivifiant comme odeur, vous voyez. Ça sent très très bon, un petit peu citronné comme ça forcément. J'en ai racheté un, je vous l'avais présenté. En senteur Karma. Voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, ça j'en mets tous les jours. Quand je fais mon lit, une fois que la chambre est bien aérée, j'en mets sur les draps, les rideaux. Vraiment ça parfume le linge, même après la lessive. Quand le linge est encore un petit peu humide, même quand vous rangez vos vêtements dans la commode, l'armoire, etc. Vous en vaporisez de temps en temps, c'est hyper agréable. Donc ça, j'ai déjà racheté. Dernier produit de chez Rituals, il s'agit de la brume parfumée corps et cheveux. Vous savez que j'adore ces brumes. Je les trouve hyper bien parfumées. Elles sont légères à porter. Je trouve qu'elles tiennent très très bien. J'adore. Là, j'avais la senteur Ayurveda qui est donc de la rose indienne et amande. Ça sent tellement bon. Donc ça, je rachèterai. Là, je suis en train d'en terminer une autre qui est la Ritual of Mer. Là, je ne suis pas sur ma senteur préférée mais je suis en train de la terminer. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. La gamme Cèdre et Orange. Voilà, si je ne dis pas de bêtises. qui sentent très bon aussi. Mais clairement, ce n'est pas ma senteur préférée. Mais voilà, ça, je rachèterai. Je pense que ça va être mon excuse pour y retourner. Voilà. On passe ensuite à la partie make-up et soins du visage. J'ai terminé la gelée nettoyante de la gamme Vinopur de chez Caudalie que j'ai beaucoup aimée. Vraiment, Caudalie, je découvre au fur et à mesure. Vous le savez, je vous avais dit que j'avais très envie de tester un petit peu plus de cette marque-ci. C'est des produits bio. Très très bien. Alors, celui-ci, je ne le rachèterai pas forcément. Même s'il est très efficace. Là, c'est plus pour les peaux assez grasses. Voilà. Je l'ai trouvée peut-être un tout petit peu asséchante. Voilà. Très très légèrement. Voilà. Donc, je pense que pour les peaux qui sont très grasses, ça peut être bien. Maintenant, si vous avez une peau plutôt mixte, un petit peu sensible, un peu déshydratée comme la mienne, voilà, ça fonctionne. Ça ne va pas vous assécher la peau. Mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, je ne le rachèterai pas. Mais ça reste un bon produit. J'ai terminé mon contour des yeux chouchou de tous les temps. Clairement. Je suis très triste. Il s'agit du contour des yeux Estée Lauder. Donc ça, c'était une nouveauté qui était sortie assez récemment. L'Advance Night Repair. Donc une gamme que j'aime beaucoup chez Estée Lauder. C'est le gel crème contour des yeux, multi-réparation. Donc j'adorais la texture qui était justement entre le gel et la crème, qui floutait complètement le contour des yeux, hydratait toute la journée, vraiment à confort. Alors, ça repulpait. Donc quand on avait un petit peu les cernes, voilà, qu'on avait des petites ridules de fatigue, de déshydratation, ça venait tout de suite combler. Ça faisait vraiment comme un effet pansement. Donc celui-ci, je l'aimais tellement, tellement adoré. Et je suis très triste de l'avoir terminé. Donc celui-ci, quand j'en aurai l'occasion, bien sûr, je le rachèterai. Mais je suis en train d'utiliser celui de chez Clinique, que j'aime beaucoup aussi. Je vous le mettrai ici. On est toujours sur une gamme très nourrissante et anti-âge. Voilà, moi c'est ce qu'il me faut. Il faut que j'ai une bonne hydratation au niveau du contour des yeux. Je trouve que c'est hyper important d'avoir des contours des yeux assez riches en hydratation. Et on a bien sûr ce côté anti-âge pour limiter l'apparition des rides. Donc celui de chez Clinique, je l'aime également beaucoup. On n'est pas du tout sur la même texture. On est vraiment sur une texture crème assez basique. Voilà, tandis que celui de chez Stelodeur, il y a vraiment un côté beaucoup plus agréable à utiliser. Vous voyez, ce côté un peu baume, j'aime beaucoup. Bref, j'ai ensuite terminé en termes de produits soins un de mes sérums favoris. Je vous l'ai présenté plusieurs fois sur ma chaîne. Il s'agit de celui de chez L'Oréal, de la gamme Revitalift Filler. Donc qui est à base de 1,5% d'acide hyaluronique. Qui est très bien. Aussi bien le jour qu'en sérum de nuit, il est vraiment super bien. Il hydrate, il est léger. Il a tout de suite un côté très rebondissant sur la peau. Je trouve que ça lisse au fur et à mesure le grain de peau. Celui-ci, il est vraiment très très bien. Enfin, les produits L'Oréal, les produits soins de chez L'Oréal, clairement, je les aime beaucoup. Rapport qualité-prix, je trouve qu'on est vraiment pas mal avec L'Oréal. Donc celui-ci, je le rachèterai, bien entendu. Et en ce moment, je suis en train d'utiliser la marque Sèvres que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps. Pour laquelle j'ai eu un gros gros coup de cœur. Donc notamment ce sérum-ci qui sent le produit pour bébé. Voilà, je l'aime beaucoup. On n'est pas sur la même texture. On est sur un sérum plus lacté. Je trouve très bien niveau hydratation, rendu sur la peau. Il est vraiment très très bien aussi. Pro du maquillage, j'ai terminé mon anti-cerne de chez MAC. Donc Studio Fix, 24 heures. Donc je l'avais en teinte NC25. Très bien. Camoufle hyper bien les cernes. La texture un petit peu fluide qui n'est pas du tout asséchante. On a une couvrance plutôt moyenne. Voilà. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il peut être très sympa à porter l'été. Parce qu'il apporte une bonne couvrance. Et qu'il est plutôt léger à porter. Donc celui-ci, oui, je le rachèterai sans souci. Là, je le remplace par celui de chez Estée Lauder. Qui est beaucoup plus couvrant. Qui a une texture beaucoup plus épaisse. Qui est plus hydratante. Et voilà, je trouve qu'il est très très bien. C'est celui que je porte aujourd'hui, le Estée Lauder. Je vous l'avais présenté en vidéo. Voilà, très très bien. Les deux sont très bien. Après, ça dépend vraiment de la couvrance que vous recherchez. Et si vous avez le contour des yeux plutôt sec, déshydraté. Je vais vous conseiller plutôt celui de chez Estée Lauder. Après, si vous n'avez pas forcément beaucoup de cernes à camoufler. Que vous voulez simplement illuminer le dessous de l'œil. Travailler un petit peu, voilà, le visage, les lumières. Je vous conseillerais plus celui de chez MAC. J'ai terminé mon mascara préféré. Alors clairement, il faut que j'aille le racheter. Parce que là, je le remplace par celui-ci de chez MAC. Que je vous avais présenté. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est pas mal du tout. C'est un mascara qui contient des fibres. Alors, si vous recherchez un mascara qui a des fibres. Mais qui ne fasse pas de chute. Celui-ci est très bien. Moi, je porte mes lentilles. Il n'y a aucun souci. Mais vraiment, en termes de rendu, d'application, etc. Celui-ci, bah, je l'adore. Je l'adore vraiment beaucoup. C'est le Lash Paradise de chez L'Oréal. Il faut absolument que j'aille le racheter. Quand je suis allée à Leclerc la dernière fois, tout le rayon était vide. Il restait simplement celui en version waterproof. Je ne l'ai pas testé en version waterproof. Mais généralement, il n'y a pas exactement le même rendu. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas prendre le risque. Je vais attendre qu'il le remette. Et je termine avec mon bronzer, voilà, que j'ai terminé, terminé, de chez Bobbi Brown. Je l'ai adoré, celui-ci. C'était la poudre bronzante et c'était la teinte Stone Street. Donc, on était vraiment sur un joli marron qui n'était pas trop chaud, qui n'avait pas de côté orangé. Vraiment, il était très naturel. Donc, là, je remplace tout simplement par la poudre bronzante de chez Estée Lauder. Voilà, à ce moment, ça va très bien. Je ne fais pas spécialement de contouring trop marqué. Donc, la poudre bronzante, pour le moment, ça me va bien. Mais en tout cas, voilà, il était très très bien. Si vous recherchez un bronzer, justement, qui soit assez naturel pour les peaux claires. Voilà, celui-ci était très très bien. Et si, je vous dis le dernier produit, mais non. Il me reste ce dernier produit. Poudre libre de chez Boho. Poudre libre minérale. C'était la teinte numéro 4, jaune translucide. Donc, on était vraiment sur une teinte un petit peu jaune banane que j'ai adoré. J'adore. Les teintes un petit peu jaunes comme ça, bananes, c'est vraiment hyper bien pour les peaux claires, en tout cas. Pour les peaux plus foncées ou plus mat. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, si vous avez la peau très claire, je trouve que ça apporte un côté, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est plus joli qu'une poudre transparente. Une poudre complètement transparente. Je trouve que ça apporte vraiment un côté beaucoup plus structuré et que ça réchauffe légèrement le teint parce que ça va apporter pas forcément une couvrance, mais une petite coloration. Et je trouve que pour les cernes, ça fonctionne très très bien. Donc, voilà, celle-ci, je pourrais totalement la racheter. Là, je suis en train de terminer la poudre de chez Rituals, voilà, qui n'est pas une couleur banane, mais qui n'est pas totalement transparent. Donc, qui s'en rapproche un petit peu, qui, celle-ci, est sous forme de poudre compacte. Donc, voilà, je l'ai bientôt terminée. Là, je suis en train de vider un petit peu tous mes produits quasiment terminés parce que j'aimerais vraiment faire de la place. Donc, voilà, c'est tout pour mes produits terminés. C'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver prochainement en vidéo puisque là, je vais commencer le travail d'ici quelques jours. Donc, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram où je vous partagerai un petit peu plus de photos, un petit peu plus de nouvelles. Et je vous embarquerai dans mon aventure, voilà, de cette jolie boutique qui va ouvrir très prochainement pour laquelle j'ai hâte de commencer. Voilà, je vous embrasse bien sûr très très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Gros bisous et à très bientôt. Bye ! Surtout, prenez bien soin de vous.